Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble une leçon du projet 3 à la page 146 du manuel de première année moyenne sur l'impératif présent pour exprimer une consigne Donc il s'agit d'une leçon de conjugaison L'impératif c'est le mode et le présent c'est le temps Donc on l'appelle le présent de l'impératif ou bien l'impératif présent et il sert à exprimer un ordre ou une interdiction Donc l'impératif présent pour exprimer une consigne J'observe le texte Consigne d'utilisation d'un panneau solaire Avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire il convient de lire les consignes suivantes Pensez à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est propre Si besoin est, lavez-le à l'eau claire Avant toute utilisation Laissez la batterie se charger complètement Merci de bien tenir compte des consignes d'utilisation Et voici les questions J'analyse le texte Première question Que faut-il faire avant la mise en service du kit solaire ? Alors, regardons dans le texte Avant de procéder à la mise en service de votre kit solaire Il convient de Donc il convient de C'est comme il faut Il convient de lire les consignes suivantes Donc avant d'utiliser le kit solaire Il faut lire les consignes Donc voici la réponse Avant la mise en service du kit solaire Il faut lire les consignes d'utilisation Deuxième question A quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte ? Alors, regardons les verbes soulignés Pensez Assurez-vous Lavez-le Laissez Donc à quel temps sont conjugués ces verbes ? Il s'agit du présent de l'impératif Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif Troisième question Que remarques-tu ? On peut remarquer plusieurs choses Premièrement, il s'agit d'ordre Pensez Assurez-vous Lavez-le Laissez Ce sont des ordres Et deuxièmement Le sujet n'est pas exprimé Par exemple, on écrit Pensez On n'écrit pas Vous pensez Le sujet c'est vous Mais il n'est pas écrit Donc voici la réponse Je remarque Je remarque qu'il s'agit d'ordre Et que le sujet n'est pas exprimé Et maintenant, je retiens Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif On utilise le mode impératif pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil L'impératif L'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes Mais le sujet n'est pas exprimé Pour les autres verbes, il y a six personnes en français La première personne du singulier La deuxième personne du singulier La troisième personne du singulier La première personne du pluriel La deuxième personne du pluriel Et la troisième personne du pluriel Mais pour le mode impératif Il n'y a que trois personnes La deuxième personne du singulier C'est-à-dire tu La première personne du pluriel Nous Et la deuxième personne du pluriel Vous Mais on n'écrit pas le sujet Ensuite, les terminaisons des verbes à l'impératif sont Pour le premier groupe E O-N-S E-Z Pour le deuxième groupe I-S I-S-S-O-N-S I-S-S-E-Z Et pour le troisième groupe S-O-N-S-E-Z Sauf cas particuliers Mais dans le troisième groupe Il y a beaucoup de cas particuliers Généralement Au présent de l'impératif Les verbes se conjuguent Comme au présent De l'indicatif Sauf pour la deuxième personne Du singulier des verbes du premier groupe On écrit E Et pas E-S Je vais vous montrer Quelques exemples De verbes conjugués Au présent de l'impératif Premièrement Des verbes du premier groupe Le verbe Regarder Vous remarquez qu'il y a Trois personnes La deuxième personne du singulier Première personne du pluriel Deuxième personne du pluriel C'est-à-dire Tu Nous Et vous Mais on n'écrit pas le sujet Donc le verbe Regarder Regarde Avec un E Regardons O-N-S Regarder E-Z Ce sont les mêmes terminaisons Ce sont les mêmes terminaisons Qu'au présent de l'indicatif Mais pour la deuxième personne du singulier Il n'y a pas de S Utiliser Utiliser Utilise Avec un E Utilisons O-N-S Utiliser E-Z Protéger Protège Avec un E Protégeons Ici on ajoute un E Parce que sinon On lirait Proté-gon Donc pour faire le son Je On doit rajouter un E Entre le G et le O Donc protégeons Proté-ger E-Z Et maintenant voici Trois verbes du deuxième groupe Ce sont les mêmes terminaisons Qu'au présent de l'indicatif Choisir Choisis I-S Choisissons I-S-S-O-N-S Choisissez I-S-S-E-Z Finir Finis I-S Finissons I-S-S-O-N-S Finissez I-S-S-E-Z Réfléchir Réfléchis I-S Réfléchissons I-S-S-O-N-S Réfléchissez I-S-S-E-Z Et maintenant voici Trois verbes Du troisième groupe Pour le troisième groupe Il y a beaucoup De cas irréguliers Donc je vous ai écrit Trois verbes Qu'on utilise souvent Faire Fait Avec un S Faisons O-N-S On écrit Faisons Mais on lit Faisons Et faites F-A-I-T-E-S Le verbe Aller Va Allons O-N-S Aller T-E-Z Le verbe Dire Dis Avec un S Disons O-N-S Et dites D-I-T-E-S Et maintenant Voici les verbes Avoir Et être A l'impératif présent Avoir Je vous conseille De les apprendre Par cœur Et maintenant Voici les exercices De la page 147 Souligne les phrases Dont les verbes Sont conjugués Au présent De l'impératif Première phrase Utiliser L'énergie solaire C'est plus écologique Donc Le verbe C'est Utiliser Est-ce qu'il est au présent De l'impératif Oui On reconnaît la terminaison E-Z Et le sujet N'est pas exprimé Il faut savoir Que le pétrole Est une matière Très polluante Ici Nous avons Le verbe Falloir Au présent De l'indicatif Et savoir A l'infinitif Et le verbe Être au présent Donc nous n'avons pas L'impératif Dans cette phrase Sache Que les fermes éoliennes Vont se multiplier Dans le sud algérien Sache C'est le verbe Savoir Au présent De l'impératif Protégeons Protégeons Notre environnement En polluant Le verbe Protégeons C'est le verbe Protéger Au présent De l'impératif Et voici La réponse Il faut souligner La première phrase La troisième Et la quatrième Deuxième exercice Complète Le tableau suivant Ici nous avons des verbes Conjugués au présent De l'impératif Il faut donner Leur infinitif Donc Soit Prenez Obéissez Ayons Fait Protège Dites Écrivons Économisez Et voici les réponses Soit C'est le verbe Être Prenez Le verbe Prendre Obéissez Le verbe Obéir Ayons C'est le verbe Avoir Fait C'est le verbe Faire Protège C'est le verbe Protéger Dites C'est le verbe Dire Écrivez Écrivons C'est le verbe Écrire Économiser C'est le verbe Économiser ER Troisième exercice Mets les verbes Des phrases suivantes Au présent De l'impératif Deuxième personne Du singulier Et du pluriel Première phrase Ne Jetez pas De sac en plastique Dans la nature Ne Chauffer Pas trop Les habitations En hiver Économiser L'eau En préférant La douche Au bain Éteindre La chaudière Avant de partir En vacances Donc pour chaque phrase Il faut conjuguer Le verbe A deux personnes La deuxième personne Du singulier C'est-à-dire Tu Et la deuxième personne Du pluriel C'est-à-dire Vous Et voici les réponses A chaque fois A chaque fois J'ai mis En premier La deuxième personne Du singulier Et en deuxième La deuxième personne Du pluriel Première phrase Ne jette pas De sac en plastique Dans la nature Ici on met Deux t Ne jette pas Ne jetez pas Avec un seul t Ne jetez pas De sac en plastique Dans la nature Deuxième phrase Ne chauffe pas Trop les habitations En hiver Deuxième personne Du pluriel Ne chauffez pas Trop les habitations En hiver Troisième phrase Économise l'eau En préférant La douche au bain Et deuxième personne Du pluriel Économisez l'eau En préférant La douche au bain Dernière phrase Donc c'est le verbe Éteindre Éteint la chaudière Avant de partir En vacances Et deuxième personne Du pluriel Donc c'est un verbe Irrégulier Éteignez La chaudière Avant de partir En vacances Et enfin Dernier exercice Écrit En t'aidant Du dictionnaire Rédige deux ou trois consignes Pour inciter à l'utilisation Des panneaux solaires Et voici quelques exemples Installez des panneaux solaires Préférez les énergies propres Ne gaspillons pas l'électricité Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me demander d'autres sujets Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada